bonjour à tous j'espère que vous allez bien en tout cas ça va très bien aujourd'hui je vous présentez une vidéo avec une fioriture assez simple à réaliser j'espère qu'elle vous plaira et on passe tout de suite à la démonstration ok donc je vais commencer à vous expliquer ma première fioriture donc cette première fioriture c'est une fioriture assez facile à réaliser donc je vous expliquer ça en détail j'espère que vous arriverez à la réaliser donc en fait il va déjà falloir prendre là le paquet en position middle ok donc les deux doigts index et majeur sur la tranche orientée vers le spectateur et le pouce sur la tranche orientée vers vous donc c'est les petites tranches ok vous allez prendre avec votre index donc un petit paquet par dessus donc à peu près un tiers en gros vous allez décrocher le paquet et le un petit paquet avec cet index donc vous allez scinder ok donc ensuite vous allez venir en pince avec le pouce et l'index de l'autre main chercher le paquet voilà juste comme ceci et là vous allez prendre en position de la donne le paquet ok ensuite vous allez venir là vous allez scinder encore avec l'index le paquet à peu près au milieu vous allez retourner les deux paquets en même temps ok donc vous allez pivoter celui là vers le bas et celui là vous allez faire un 180 ok donc c'est parti on tourne en même temps et là le paquet là va venir se rajouter donc au paquet juste ici supérieur voilà un peu un peu décalé du premier paquet et ensuite vous allez repivoter et poser le paquet qui vous reste par dessus ce qui fait qu'en fait vous avez un paquet qui est décalé par rapport aux autres ensuite une fois que ça c'est fait vous allez venir juste ici prendre avec votre pouce et le majeur et et l'index le paquet qui dépasse voilà vous allez tirer et là pour le rabattre dans la main il va falloir utiliser donc les deux autres doigts donc vous allez pousser avec votre vous êtes comme ça vous poussez avec les deux doigts juste ici et le pouce vers la paume de la main pour pouvoir glisser les deux autres doigts juste comme ça et ensuite vous posez votre index en dessous pour relever un petit peu ok et ensuite vous gardez dans une espèce de position de la donne mais au risque verticale ok donc ensuite vous êtes dans cette main là il vous reste un espace entre entre les deux paquets donc en fait ce qu'il va falloir faire c'est vous rapprocher et là lâcher le pouce bien sûr vers l'extérieur donc vous pouvez le décalé vers le dessus vers le devant du pouce et là vous êtes comme ça et là vous allez dès que vous allez enlever le pouce de sorte que le paquet tombe donc je refais hop on vient dans la position bidule on coupe un premier paquet enfin on s'int d'un premier paquet on vient chercher en pince on coupe on coupe on tourne on pose on repivote et on repose le paquet ok donc ensuite on vient chercher et là on vient pousser vers la paume de la main ajouter les deux doigts mettre l'index par dessous et récupérer en position de la donne ensuite vous avez un petit espace juste ici ce qu'il va falloir faire c'est décaler avec le pouce voilà et se redresser et laisser un petit espace entre les deux mains pour pouvoir enlever le pouce et faire tomber le paquet de sorte qu'il se rattrape sur les doigts de l'autre main ensuite une fois vous êtes comme ça vous allez rabattre avec les doigts de la main là vous allez rabattre le paquet et récupérer avec le pouce juste en haut ok donc voilà une fois que vous avez fait ça vous allez pose vous allez mettre votre index plié juste en dessous du paquet afin de mettre une petite pression et là les doigts là et les doigts là retiennent le paquet et ici on a le pouce qui maintient la pression ok ce qu'il va falloir faire c'est enlever le pouce voilà et en fait là automatiquement il va y avoir deux doigts qui vont emprisonner le paquet afin qu'ils se retournent et là vous allez laisser tomber le paquet supérieur par dessus voilà ensuite il va falloir réaliser une feinte donc une fin en gros vous avez vos doigts en dessous vous prenez vous mettez le pouce par dessus et là vous montez voilà donc votre pouce est comprimé en dessous et ensuite vous détendez le pouce et vous revenez donc en fait au lieu de faire comme ça comme ça il va la falloir faire comme ça comme ok et ensuite une fois que vous êtes comme ça vous lâchez le paquet vous ré égaliser je vous montrais une dernière fois donc on scinde on vient chercher en pince hop on scinde on pivote en place on repivote et on place on vient chercher le petit paquet du milieu on ramène vers la paume de la main on rajoute les deux doigts l'index vient faire monter un peu le paquet pour le reprendre en position de la donne ici on a un petit espace du coup on va en profiter pour lâcher avec le lâcher le pouce et on remonte vers ici ok une fois qu'on a fait ça il va falloir pousser avec l'index le paquet et ensuite rajouter l'autre paquet tenu par le ok ensuite ce qu'il va falloir faire c'est qu'il va falloir réaliser une feinte donc hop on vient juste comme ça on comprime le pouce et en étant le pouce et ensuite on pose le dernier paquet sur dessus et on ré égalise pour vous et pour pousser le paquet donc vous êtes comme ça voilà vous pouvez vous aider de l'index pour pousser les questions dessus ok voilà et bien d'abord j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner à activer la cloche de notification ça fera max plaisir et puis on se retrouve à une prochaine vidéo où je vous expliquerai la coupe à une main ainsi que l'éventail à une main à la prochaine vidéo